Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce carnet de voyage sur Tokyo, nous allons parler des rues. Tous les 50 mètres, on trouve une série de distributeurs de boissons et de cigarettes, parfois de glace. On retrouve des boissons chaudes et des boissons froides qui sont indiquées respectivement par un icône rouge ou par un icône bleu. Je vous conseille le café au lait qui est particulièrement délicieux ou encore l'eau du mont Fuji. Point important, il est interdit de fumer en rue. Il faut attendre de se trouver sur une aire fumeur où on trouve plusieurs cendriers. Il est d'ailleurs assez amusant de voir à certains endroits un attroupement d'une vingtaine de personnes rassemblées autour d'un même cendrier. Même si aucune voiture ne se profile à l'horizon, les japonais attendront que le feu soit vert avant de traverser le passage piéton. Évitez de les choquer en traversant n'importe comment. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander votre chemin à un japonais. Rendre service semble être un devoir pour eux. D'ailleurs, me voyant perdu, un japonais s'est détourné de sa route et a marché avec moi pendant 15 minutes en utilisant le GPS de son GSM. Je vous conseille de faire un petit peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !